L'année 2022 aura été riche en événements diplomatiques. Le dossier du Sahara a connu particulièrement cette année des évolutions considérables. Le Maroc poursuit en toute sérénité son chemin vers la concrétisation de son intégrité territoriale. Du côté de la scène internationale, le dossier du Sahara était d'ailleurs au cœur des échanges entre les chefs de la diplomatie respectifs du Maroc et de la France le 16 décembre dernier à Rabat. Devant son homologue Nasser Boreta, la ministre française Catherine Colonna a défendu la position de la France insistant sur le soutien du Maroc. Le même jour, l'Assemblée générale des Nations unies a consacré l'exclusivité du processus politique onusien pour le règlement du différent régional sur le Sahara en accord avec la résolution 2654 du Conseil de sécurité voté le 27 octobre 2022. Cette résolution appelle l'ensemble des partis à coopérer pleinement avec le secrétaire général de l'ONU et son envoyé personnel sur la base des précédentes résolutions adoptées par le Conseil depuis 2007. L'année 2022 a également été marquée par la poursuite de la dynamique d'ouverture des consulats généraux dans les provinces de Sud. Dakhla et Layoun abritent déjà une trentaine de consulats ouverts par des pays qui appuient la marocanité du Sahara. On note que 40% des États africains ont ouvert des représentations consulaires dans les deux principales villes du Sahara, une donne qui reflète une orientation générale au sein de l'Union africaine, celle d'un soutien agrandissant à l'intégrité territoriale du Maroc. Merci. Merci. Merci.